Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Comptabilité Pro 2015 et EBP Comptat Classique 2015 sur la déclaration de TVA. Nous verrons également comment générer un fichier de verrement et télé-déclarer la déclaration de TVA. Il y a pas mal d'options à pré-paramétrer avant de se lancer dans l'établissement d'une déclaration de TVA. Dans le menu Paramètres, dans les informations Société, nous allons voir tout ce qu'il faut renseigner au niveau de la TVA pour bien faire à la fois les virements et la télé-déclaration. Donc, bien sûr, au niveau d'informations administratives, ce qui est bloquant, c'est le numéro SIRET. Donc ça, il faudra bien l'indiquer. Au niveau d'informations de TVA, surtout, voilà, il faudra indiquer donc votre numéro de TVA intracommunautaire. Ici, il faudra bien renseigner vraiment tout ce qui concerne, je dirais, le service des impôts d'entreprise, la clé, le code de service, le numéro de dossier CDI. Alors ça, en fait, il suffit de prendre une déclaration de TVA et ces informations sont bien indiquées. Mais il faudra également, ici, contacter votre centre des impôts ou service des impôts pour qu'il vous communique, ce qu'on appelle votre ROF TVA, qui est votre identifiant. Donc c'est un code sur quatre positions. C'est votre identifiant pour bien télétransmettre la déclaration de TVA. Donc il suffit de contacter les impôts pour qu'ils vous le communiquent. Alors là, en fait, on ne peut pas, je dirais, l'inventer puisque c'est propre à chaque société. Mais si vous voulez, en tout cas, télé-déclarer avec EBP, compte à 2015, il faudra renseigner cette information. Il faudra donc également, alors, pour faire les virements, si donc vous voulez payer par virement et générer le fichier de virement via EBP, ici, vous voyez, vous avez une zone trésor publique, règlement par virement. Il faudra donc indiquer qui est le bénéficiaire. Ça peut être soit le centre des impôts ou le service des impôts. Et enfin, il faudra indiquer le nom de la banque des impôts et renseigner tout ce qui est domiciliation et coordonnées bancaires des impôts. Pour télé-déclarer ensuite la déclaration de TVA, on revient ici dans paramètres DI. Alors, plusieurs cas de figure. Donc, l'émetteur de la télé-déclaration, ça peut être, en général, soit vous, soit votre expert comptable ou un tiers déclarant qui le fait pour vous. Donc, si c'est l'entreprise, il faut quand même, de nouveau, ici, bien renseigner les informations qui vous concernent. Voilà. Donc, si c'est votre cabinet, vous mettrez le numéro 6 du cabinet. Si, ensuite, effectivement, il y a un intermédiaire entre l'émetteur et le partenaire, donc, si vous passez, effectivement, par un portail, eh bien, ici, il faudra bien cocher l'intermédiaire entre l'émetteur et le partenaire. Et, ici, vous renseignerez toutes les informations sur l'émetteur. Le partenaire EDI, donc, là, pareil, donc, si vous avez un partenaire EDI, comme BP, admettons, qu'il y a un portail qui s'appelle je-declare.com, ici, pareil, vous indiquerez un numéro d'agrément. Donc, pareil, ce numéro d'agrément, il est propre à chaque partenaire. Et vous indiquerez ici toutes les informations administratives. Où vous pouvez très bien aussi passer par votre centre de gestion agréé. Donc, même principe. Vous cochez télétransmettre à l'organisme de gestion agréé. Et vous renseignerez ici les informations administratives. Et là, pareil, vous vous indiquerez le numéro d'agrément. Donc, une fois que l'on a bien fait ce paramétrage, alors, bien sûr, je reviens par rapport au fichier de virement. Si, donc, vous voulez régler par virement, donc, là, on a bien vu comment renseigner les coordonnées bancaires des impôts, mais il faudra bien qu'à votre niveau, dans votre banque, il faudra bien renseigner. Voilà, donc, si je reviens sur banque, Voilà, donc, ici. Ici, donc, là, on a vu un tutoriel, comment créer la banque. Quand vous l'avez créée, bien sûr, il faut bien renseigner, ici, vos coordonnées bancaires. Donc, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas générer le fichier de virement. Maintenant, nous allons voir comment établir la déclaration TVA et générer, donc, le fichier de virement. Dans le menu quotidien saisie, vous avez, alors, on peut passer par ce qu'on appelle l'open guide. Voilà, donc, vous avez, ici, le bouton déclaration de TVA. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Je vais le supprimer. Voilà. Et on va faire notre première déclaration de TVA. Donc, moi, là, ce dossier a été créé au mois d'août 2014. Donc, je vais faire ajouter. Je vais indiquer, ici, août 2014. Voilà. Je fais valider. Voilà. Donc, là, en fait, il m'ouvre, vraiment, une déclaration TVA. Donc, là, c'est vraiment la déclaration TVA papier. Donc, on a plusieurs, vous voyez, ici, feuillets qu'on va, je dirais, consulter. Donc, très important, si vous faites un règlement par virement, il faut absolument cocher, ici, paiement par virement bancaire. Voilà. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner lorsque vous voudrez lancer l'opération règlement par virement. Je vais, donc, maintenant, consulter ma déclaration de TVA. Donc, là, il me dit que pour le mois d'août, voilà, ce qu'il a recensé au niveau des ventes. Donc, il m'a calculé la TVA pour les ventes. Et il m'a bien aussi calculé, normalement, voilà, la TVA déductible. Donc, il a constaté une TVA payée de 208 euros. Donc, si je veux vraiment avoir le cœur net, je peux, déjà, ici, demander qu'il me montre toutes les opérations, les écritures sur le débit. Donc, là, je vois bien toutes mes écritures d'achat et de vente. Alors, si j'avais aussi une partie encaissement, je la consulterais, ici. Je peux avoir ce qu'on appelle un justificatif de TVA. Donc, ça, c'est intéressant, puisque vous pourriez, après, tous les mois, éditer ce justificatif. Voilà. Donc, c'est un état de contrôle. Et donc, là, il va vraiment vous distinguer. Qu'est-ce qu'il a constaté sur la TVA collectée, la TVA déductible ? Voilà. Donc, là, il vous donne toutes les pièces. Donc, une fois que, pour vous, ça vous semble correct, la première chose que vous pourriez faire, c'est donc le règlement de votre TVA. Donc, là, on va voir vraiment comment générer aussi le fichier de virement. Donc, je fais règlement par virement. Il me propose, donc, ma banque que j'ai créée dans mes informations société. Ici, il va automatiquement chercher les coordonnées bancaires que j'ai bien renseignées dans ma banque. Donc, là, il me propose le type de virement. Donc, là, je vais prendre un virement ordinaire. Alors, l'identifiant crancier CEPA, c'est pas obligatoire pour les virements, c'est obligatoire pour les prélèvements. Bon, le numéro national d'émetteur, c'est pour tous les fichiers CONFB. Donc, là, pour tout ce qui est CEPA, ce n'est pas utile. Donc, là, il me propose une référence de virement. Vous voyez qu'ici, il va bien me chercher vraiment ma TVA à payer, les 208 euros. Il va bien, après, chercher également, ici, les domiciliations bancaires des impôts. Et, enfin, il va bien me proposer le compte comptable pour ce qu'on appelle la TVA à décaisser. Donc, là, en fait, il ne me reste plus qu'à générer le fichier CEPA. Donc, je fais OK. Donc, là, en fait, il va me proposer un chemin. Alors, là, je peux très bien le mettre sur le bureau, par exemple. Et ensuite, après, effectivement, il suffit de me connecter par Internet pour pouvoir envoyer le fichier. Donc, là, je vais faire valider. Voilà. Et là, il m'a bien généré un fichier de type XML pour tout ce qui est règlement de la TVA. Donc, là, je peux faire fermer. Voilà. Et donc, en fait, après, la dernière étape est la télé-déclaration. Donc, là, effectivement, moi, je vais avoir un message d'erreur parce que je n'ai pas... Il va me manquer ce que l'on appelle le ROF de TVA. Mais, en fait, c'est relativement simple. On fait ajouter. Donc, moi, je vais avoir un message d'erreur. Au début, effectivement, vous allez avoir ce qu'on appelle une déclaration test. Alors, on peut l'envoyer soit pour la déclaration de TVA ou une demande de remboursement. Voilà. Donc, là, je fais valider. Donc, voilà. Vous voyez, il me manque ce ROF TVA. Mais après, le principe... Donc, je fais fermer. Voilà. Et bien, en fait, après, je pourrais... Alors, deux possibilités. Soit on télétransmet directement. Soit on l'exporte sur le bureau. Et après, en fonction... Si vous connectez sur le portail des impôts, vous pourriez très bien, après, envoyer le fichier. Comme, le même principe, le fichier de virement. Voilà pour la déclaration TVA et le règlement de votre TVA par virement avec EBP Compte à 2015. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviot.com pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada